Quel est votre premier souvenir d'un jeu vidéo mis en scène ? C'est pas très français en fait. Quel est votre premier jeu vidéo en souvenir dans une autre oeuvre ? Euh... Quel est votre premier souvenir d'un jeu vidéo mais qui n'est pas du jeu vidéo en lui-même ? Est-ce que vous comprendre ou pas ? Non mais c'est pas grave, on va en faire avec. Ok. Était-ce dans un film, une série, une bande dessinée ou encore dans un anime ? Depuis sa démocratisation grâce aux bornes d'arcade dans les années 80, sa présence dans nos vies n'a cessé de croître, allant même jusqu'à déconstruire l'idée préconçue de ce qui joue. Car oui, désormais on peut vivre en jouant aux jeux vidéo. Et on peut même lever d'importantes sommes d'argent pour des associations. Et c'est une belle revanche pour certains. Mais vivre dans un jeu vidéo, ce rêve, reste encore une chimère de nos jours. Une chimère est un mélange de plusieurs espèces dans la mythologie grecque ou romaine. Non, je veux dire par là que c'est toujours pas possible. Ah. Bien sûr que des gens s'enferment dans des mondes virtuels. Mais vivre, ce n'est pas seulement être acteur avec nos yeux et nos mains. C'est aussi ressentir, toucher, avoir mal, parcourir, manger, dormir. Mon premier souvenir remonte à la jeunesse de mon père. Oui, je sais, c'est très bizarre. Et c'était avec ce film. Ce film a bouleversé mon état d'esprit, allant même parfois, de temps en temps, souvent, envier cette réalité fictive. C'est peut-être à cause de ce film que je suis autant addict aux jeux vidéo. Mais ce film, qui a eu une suite il y a quelques années, n'a pas eu autant d'impact que... Eh bien, vous savez. Ce phénomène n'a pas touché que les animes japonais, les films ou les séries. Ce tsunami a aussi touché la saga sphère, en donnant vie à une de mes saga MP3 préférées. Son nom est Milana. Sachez que j'étais un joueur PVP. Et je me suis fait un nom. Malheureusement, j'ai perdu mes pouvoirs. Et c'est un bug qui arrive de temps en temps dans Milana, mais ça reste quand même très rare. En fait, ce bug n'arrive que quand il y a un gnome guerrier roux qui me saute dessus en tenue de lapin et en me criant le mot pénis. Malheureusement, j'ai toujours du mana, mais mes sorts sont grisés, donc je ne peux pas les lancer. La belle affaire ! Du coup, j'ai fait une requête MJ. Et ils m'ont dit que je devais faire une quête pour essayer de surcharger mes pouvoirs. Donc en fait, il faut jouer dans un endroit hyper chargé en magie pour essayer de débloquer mes sorts. Mais bon, le problème, c'est que cette méthode n'est pas efficace à 100%. Et que ça veut dire que je vais devoir me rendre à un endroit sans défense. Parce que je ne suis qu'un putain de mage sans pouvoir. Génial ! Ça veut donc dire qu'il faut que je me trouve une escorte. J'ai quelques amis qui jouent encore à ce jeu, mais je ne sais pas s'ils voudront venir. Nous sommes en 2093 et je vais vous présenter un nouveau monde créé par Gamelife Corporation. Une entreprise qui a fait des découvertes dans l'aérospatiale, l'aéronautique, la robotique et l'informatique. Mais surtout grâce à des découvertes sur le cerveau humain. Réussir à connecter un cerveau à un monde virtuel en entier. Ça ressemble pas mal à un épisode de Black Mirror. Une nouvelle vie vous attend dans ce monde. Êtes-vous prêt à rejoindre le plus grand JDR numérique de tous les temps ? A chevaucher des griffons, des dragons, des oiseaux géants et même des ours ! Et incarnez la classe de votre choix. Au début vous aurez une classe assez basique en fait. Mais vous pourrez choisir une spécialisation plus vous gagnerez de niveau. Bien que les joueurs préfèrent parler en années d'expérience. Par exemple si vous commencez Ranger, vous ne pourrez choisir la classe voleur ou guerrier qu'à partir du niveau 5. Du coup vous pouvez tout à fait faire votre demi-elfe nain quadriclassé à la fois guerrier, nécromant, druide, avec option assassin et des compétences de gnome. Ce monde a ses propres lois et enjeux. Mais quel serait votre but si vous aviez une nouvelle vie ici ? Est-ce que vous exploreriez ce monde ? Ou alors chercheriez-vous à progresser, devenir le meilleur joueur de celui-ci ? Ou alors peut-être l'expérimenter pour mieux le comprendre ? Ou tout simplement vous chercheriez à devenir plus puissant et plus riche ? Ou peut-être chercheriez-vous à faire des rencontres et qui sait, vous faire des amis ? Peut-être tout cela en même temps ! Je sais déjà que la plupart d'entre vous gâcherez cette opportunité vu que vous ne le faites pas pour votre vie actuelle. Mais pour vous motiver, sachez que si vous mourrez dans Milana... Quoi ? Tu as perdu tes pouvoirs ? Mais quel sac à merde ! Ah désolé, je dois aller chercher Magnum à l'école. Non vraiment, moi je ne vois pas qui vous êtes, vous voyez, vous me proposez une quête, non, moi ça ne me va pas. Moi aussi bien sur le plan financier que tacotique que technique, non, 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 moi je ne veux pas. Mais ça fait deux ans que je joue plus à ton jeu. Ok, c'est d'accord. Mais tu me donnes le numéro de ta sœur. Salut, je suis très dénudé. Tu veux voir mes photos ? Alors viens sur arnaque-naz.com, sache Cindy, je t'y attends. Ah désolé mais en fait j'ai un truc sur le feu tout à l'heure, donc oui, pas maintenant mais tout à l'heure, voilà. Mais elle est trop risquée, t'inquiète, personne ne voudra venir t'aider. Oh putain, il n'y a personne disponible pour venir m'aider. Putain, ils font chier quoi. Et si, je ne disais pas que c'était dangereux. Hum, on va voir. Ah, bon ben au moins quelqu'un qui va venir. Ah, il ne devrait pas tarder normalement. Pour vous motiver les gens, sachez que si vous mourrez dans Milana, et bien vous mourrez en vrai. Mais non, ça serait trop punitif sinon. Non, on se fait juste éjecter hors monde et on revient à la réalité. Génial, la réalité. Obtenir une place pour Milana est très difficile car ça ne se fait que par loterie. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques personnes qui sont choisies chaque trimestre par Game Alive. Mais ça reste quand même beaucoup plus sûr qu'un The Island parce qu'au moins là, on ne prend pas vos organes. Je ne veux pas mourir ! Je veux aller sur l'île ! Vous aviez promis ! Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez vous connecter sur Game Alive Island. Un endroit les plus surveillés du monde, avec 200 militaires et agents de sécurité, plus de 300 drones de défense, un satellite et un noyau hyper sophistiqué. N'importe qui peut gagner une place, voyons. Qu'importe votre âge, votre état de santé, bon, il ne faut pas que vous soyez mourant quand même, ça sera un peu dommage. Ensuite, pour vous connecter à Milana, il faudra que vous alliez dans une mentode sur Game Alive Island. Une sorte de réceptacle. Un siège, une bulle, une mentode, ils appellent ça. Et vous devrez faire des déconnexions mensuelles. Parce que bien sûr, rester connecté sans bouger pendant plus d'un mois, c'est un peu nocif pour la santé. Bah, je pensais que ça m'a plâtiré un peu le cul. Sachez qu'il ne peut rien vous en rêver sur cette île, car il y a constamment des ingénieurs pour veiller sur vous. Surtout depuis la 3G. G3, 3ème genèse, qu'importe comment il l'appelle, vous pouvez stocker directement vos souvenirs dans votre mémoire réelle. Je vous invite fortement à faire le tutoriel de ce jeu, car au moins, lui, il vous tiendra plus de 26 minutes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser à Day. Il y a chargé de faire le pont entre le monde réel et Milana, qui est omniprésent et presque omnipotent. Ça nous ferait presque regretter nos religions du monde réel. Comment fonctionne ce jeu ? En fait, il y a des fragments de réalité, de code, qui vous sont montrés à votre cerveau. Et c'est votre cerveau qui, lui, fait le travail de l'interprétation. Comme par exemple, quand vous voyez un puzzle, et qu'il manque une pièce, votre cerveau va faire l'amalgame, et il va la compléter inconsciemment. C'est comme le Sagan P3 ou les livres. Vous avez tous entendu ou lu la même chose, et pourtant, vous n'avez pas tous imaginé la même manière. Dans ce monde, vous pourrez participer à de nombreuses aventures, comme créer votre guilde, explorer le monde. Mais la plus grande aventure est celle que Mathéo, 18 ans, a vécue avec ses nouveaux amis. Cette aventure, la voici. Sous-titrage MFP. Oui, salut Miflu. C'est bien toi ? Eh oui. Tu n'y crois pas. Ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vue. Oui, c'est vrai que ça fait un petit bail quand même. Et du coup, tu reviens et tu te fais des tout petits donjons ? Oui, le donjon de Stradgarad, en fait, c'est le seul donjon que je n'ai pas fait pour ma collection de Ophée. Donc, voilà. Je voulais aussi partager un peu mon expérience et le lore avec quelqu'un. Enfin, partager, partager. Moi, je l'ai quand même fait une cinquantaine de fois, voire plus, avec des petits noobs qui passaient par là. Ah. Oh, pourquoi pas. D'accord. Écoute, avec toi, ça ira d'autant plus vite. Oui, ça ira d'autant plus vite. Bon, par contre, je te fais quand même une petite ristourne. Je te donne quelques PO quand même. Histoire de... Non, non, oublie. Écoute, ça fait beaucoup trop longtemps que je ne t'ai pas vue. Je suis très contente. Pour toi, ce sera toujours gratuit. Ok, d'accord. Bah, écoute, on y va quand tu veux ? Quand tu veux, toi. Ok. Mon familier est déjà parti. Je pense qu'il va se faire les monstres tout seul. Ouais, bah, écoute, c'est par là. Bah, justement, on y va. Allez, on y va. L'aventure commence avec une équipe. Celle composée par Archibald, Coris et Kino. Les... Trois amis liés de trois ans d'expérience commune. Et ils ont fait un peu les couillus. Ou les bolziques, comme on dit dans le jargon. En fait, ils sont allés dans une zone trop dangereuse et ils ont wipe. Ils se sont fait éjecter hors monde. Le problème, c'est que Kino est toujours connecté dans le jeu. Et elle reste inlocalisable. Leur quête est de la retrouver. En allant à un endroit très particulier dans Milana. Du coup, il y a un nouveau groupe. Composé de Archibald, le mage. Coris, le semi-danguerrier. Elenda, l'elfe vitaliste. Et Matteo, le ranger de niveau 1 d'expérience d'une minute de jeu. Pec ! Oui, même si on suit le point de vue de Matteo. Bah, c'est quand même Archibald qui lit de tout du long. Qui dirige l'expédition, vu que c'est lui qui a reçu la quête. Archibald est très expérimenté. Et très puissant. Même s'il a un physique de faible un peu comme moi. Je me reconnais pas mal en lui. Surtout avec mon expérience de mage sur WoW. Il ressemble beaucoup à Shiroué dans Log Horizon. Il est tellement bien, que même des ingénieurs lui font confiance. Coris, lui, c'est le cac compagnon d'Archibald. Il est fort, gros, bagarreur. Bourrin, drôle, chiant. Bref, un semina en somme. Elenda est une connaissance de Coris et d'Archibald depuis pas mal d'années aussi. Elle est très expérimentée et c'est une archère elfique qui peut soigner. En gros, elle fait un peu la touche féminine du groupe. Ok. Matteo, c'est le pec du groupe. Il n'a aucune expérience et il est là complètement par hasard. Pec ! Pec ! Pec ! Pec ! Pec ! Il n'a pas de réelle capacité. Sauf une. Mais il y a bien sûr d'autres joueurs dans Milana. Des antagonistes quant à la quête de ce groupe. Drane, par exemple, est un sorcier très puissant. Chef d'une guilde obscure. Une guilde obscure, en gros, ça veut le chaos et la destruction. Elles ont une certaine influence dans Milana. Mais jusqu'à présent, elles sont tenues en respect par l'alliance. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Pour le débat ! Drane essayera de ralentir la quête d'Archibald et de son équipe. Mais ces deux-là se connaissent depuis pas mal de temps. Cette histoire est très intéressante car nous suivons le point de vue de Matteo qui arrive dans un monde qui existe déjà depuis 10 ans. Chaque joueur a vécu plein d'aventures avant cette histoire qui se passe à un moment clé de ce monde. C'est un peu comme quand Anakin décide de basculer du Côte d'Obscure. Il y a un monde avant son acte et un autre après celui-ci. Drane et Archibald se connaissent. Mais comment cela se fait-il ? Comment cela se fesse ? Comment cela se fesse, voyons ? Take two. Drane et Archibald se connaissent depuis pas mal de temps. Mais comment cela se fesse ? Comment ces deux-là peuvent-ils se connaître ? Est-ce qu'il y a des exploits ? Est-ce que ce sont des rivaux naturels ? Est-ce qu'ils se connaissent personnellement ? J'ai une petite théorie dessus. Si par exemple, les mages doivent choisir leur spécialisation plus tard, après avoir gagné plusieurs niveaux, un peu comme le ranger au niveau 5 quand il veut choisir entre le guerrier et le voleur, et qu'un mage par exemple ait le choix entre sorcier, nécromant, démoniste, élémentaliste, et que par exemple Archibald ait choisi les arcanes ? Ce pourrait-il que son amie de l'époque, Drane, ait choisi plutôt de devenir sorcier ? Du coup, leur choix les aurait naturellement opposés, un peu comme Panoramix et Sulfurix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh merde ! Ils m'ont retrouvé ! C'est qui, c'est vrai ? Tu vois les gros rageux que je bats facilement en duel ? Ouais, quel rapport ? Ben, je crois qu'ils sont là pour moi. Allez, prends-toi ! De toute façon, tu n'as aucune chance ! J'avais ! Il vous prend un vaisseau ! Mais t'es dingue ! Quoi, c'est pas vrai ? Bah... Impossible ! Il n'a plus de pouvoir maintenant ! De quoi ? Ouais, c'est à cause d'un bug à ce type ! Ouais, alors... C'est vrai que... Oui, j'ai perdu mes pouvoirs, ouais ! Tu ne pouvais pas le dire avant ! Ben... C'est un peu pour ça que je suis ici, en fait ! Mais... Là, je comprends ! Je ne serais pas venu non plus ! Oh ! Allez les gars ! Putain, on va bien amoucher ! Allez-y ! Sors d'ici, baltringue ! Non ! Jamais ! Bon, tu ne peux pas t'en occuper, toi ? Je pourrais... 500 PO ! 500 pièces d'or ! Eh ben, écoute... Oh ! Bon, bon ! Ok, ok, c'est bon ! Allez, tiens ! Merci ! Bon ! T'as intérêt de la retenir, hein ! T'inquiète ! Ah, c'est ça ! Bon ! Un truc à nord, ta salope ! Attention, les gars ! Regardez ! Elle est là ! Allez-y ! Elle est là ! Elle est là ! Même si vous êtes très bon et très expérimenté, Milana n'est pas facile pour autant, c'est un monde autonome, chargé quantiquement, 10 milliards de bovis tellement c'est puissant. Ok j'arrête. Ce monde a ses propres lois physiques et la magie existe ici. Imaginez, des choses qui sont impensables chez nous sont tout à fait communes ici. C'est comme s'il y avait une nouvelle particule que les magiciens pourraient canaliser et utiliser au bon vouloir. Son créateur est Alvin Trevan, le Elon Musk de la fin du siècle en somme, mais son véritable créateur est Zilan. Il a pris une technologie, il a exagéré à fond le concept et il a mis un enjeu humain et même une morale à la fin. Pour l'utilisation des musiques, ça passe par du Miyazaki, Harry Potter, voir du Inception, mais à partir de l'épisode 4, il compose lui-même sa musique. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir mieux pour illustrer sa propre saga que ses propres musiques. Les musiques s'intègrent parfaitement dans l'intrigue et dans l'action et elles sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Comme tout mon créateur de saga MP3, il a mis pas mal de références, mais elles sont amenées de manière beaucoup plus fine contrairement à Kingdom Puff. Chaque détail compte dans cette histoire. Il y a bien sûr un problème qui arrive, voire même plusieurs. Et j'espère que vous apprécierez cette saga MP3 à sa juste valeur. Cela fait deux ans que j'attends la suite de cette histoire, ainsi que de réponses à pas mal de questions. C'est une saga MP3 assez courte, mine de rien, 17 épisodes pour 4 heures d'écoute environ. Et écoutez les sagas MP3. C'était MakoSX. Bisous. Ça y est, le dernier soleil vient de se coucher. Oui. Espérons que ce n'est pas notre dernier crépuscule. Tu penses qu'on les reverra un jour. Je ne sais pas. Leur monde a fermé ses portes à présent. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Les autres nous attendent. Il faut qu'on les rejoigne avant que la seconde vague n'arrive. Oui. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501